Monsieur X a emprunté plusieurs millions de francs CFA pour devenir propriétaire d'une ferme avicole. Mais sans expérience et face à certaines difficultés, il se retrouve six mois plus tard sans poulet ni argent. Selon Vincent Cadiot, coach en développement personnel et en entrepreneuriat, Monsieur X n'a pas respecté les règles premières de l'entrepreneuriat, à savoir côtoyer des acteurs de l'activité, notamment propriétaires, employés, fournisseurs et clients, avant de se lancer. Ces précautions lui auraient permis de mieux se comporter dans un environnement hautement concurrentiel. A ce propos, il y a six étapes à suivre pour se positionner face à la concurrence et se démarquer. Premièrement, il faut pratiquer la veille concurrentielle. Deuxièmement, il faut analyser l'impact des actions de concurrence sur votre activité. Troisièmement, vous devez choisir un segment, une niche, une activité et dominer totalement cette activité. Quatrièmement, il faut avoir un positionnement qui soit unique et différent, qui permet à vos clients de dire pourquoi c'est vous qui préférez plutôt que les autres. Cinquièmement, vous devez être agile, rapide et efficace. Et puis sixièmement, vous devez développer une relation très forte. Faire le marketing, faire la vente, on travaille avec un élément qui est très variable. C'est ce qu'on appelle le facteur humain. Aujourd'hui, vous pouvez être content du service que je vous ai rendu. Demain, je peux vous rendre le même service et vous pouvez estimer que ce n'est pas bien fait. Il y a le facteur humain. Donc, quand on associe le facteur humain, malheureusement, on peut appliquer toutes ces méthodes. Un concurrent peut être plus agile que nous. Il peut arriver à surpasser notre activité parce qu'il y a le facteur humain. Parce que ce que vous devez comprendre, ce n'est pas parce que les gens continuent de payer avec vous qu'ils sont contents d'être avec vous. Les gens peuvent être fâchés, mais ils n'ont pas d'autre option. Donc, dès qu'il y a une alternative, ils s'en vont sans hésiter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada